C'est la onzième saison de suite que le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc conclusion pour moi, ce serait un vrai signe de ne pas les voir se qualifier. Alors oui, tu le disais, le PSG a changé de façon de faire et veut se construire sur le long terme. Mais on parle du PSG avec l'objectif de la Ligue des Champions. C'est pour ça d'ailleurs que Luis Enrique est là. Ils ont fait venir Carlo Ancelotti, c'était le seul entraîneur à avoir gagné la Ligue des Champions avant sa signature au PSG. Luis Enrique essaie la même chose. On leur demande de gagner, peut-être pas la Ligue des Champions, mais au moins de se qualifier pour les huitièmes. Demande aux supporters s'ils préfèrent gagner un titre plutôt que d'aller jusqu'en 16e ou en quart. Mais non, mais quand même, Pierre, on parle d'un projet qui a commencé déjà maintenant, il y a plus d'une décennie, avec des milliards d'euros qui ont été investis. Le PSG, certes, j'ai des arguments et des contre-arguments si tu veux. Le PSG, là, cet été a pris... Oui, exactement, c'est pas tout seul. Le PSG a pris un virage avec ce projet soi-disant de reconstruction. Je veux bien qu'une équipe, ça se bâtisse avec des années, avec une nouvelle philosophie de jeu avec Luis Enrique. OK. Mais dans ce cas-là, le PSG a été la troisième équipe sur le mercato estival à dépenser le plus d'argent. Mais t'as vu le travail qu'il y avait ? Mais non, mais on dépense pas autant d'argent pour derrière ne pas passer... Mais quand t'as fait des conneries pendant trois ans juste avant, si, des fois t'es obligé. Mais évidemment, toi, là, il n'y a pas de conneries peut-être encore. Mais si, mais tu fais jamais à 100% sur un recrutement. Mais non, mais Pierre, aussi, c'est pareil. Si tu passes pas les poules... On nous vend une poule qui est homogène et qui est difficile. On va quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'équipe qui est qualifiée à l'avance depuis la cinquième journée, c'est le Borussia Dortmund. C'est l'équipe que tout le monde mettait dernier de cette poule-là. À côté, t'as une équipe de Milan, que Bruce connaît très bien, qui a été complètement décimée pendant toute sa campagne européenne et même en championnat. T'as une équipe de Newcastle qui se retrouve à titulariser Maïlé, qui a seulement 17 ans au milieu de terrain, parce qu'ils sont complètement décimés. Mais parce qu'ils ont eu des projets extrasportifs avec Sandro Tonali, qui a eu des problèmes, avec de nombreuses blessures dans son effectif. C'est pas le problème du PSG, ça, on s'en fout. C'est pas le problème du PSG, mais si le PSG n'est pas capable de concurrencer des équipes de Milan et de Newcastle qui sont complètement décimées, une équipe de Dortmund qui, sur le papier, est moins forte, alors dans ce cas-là, ça sera un aveu d'échec qui est criant et l'autant plus. Dans ce cas-là, ça veut dire que Manchester City doit gagner la Ligue des Champions quasiment tous les ans, depuis 4 ans. Mais chaque année, ils sont pas loin de la gagner ces derniers temps. Ils ont gagné la semaine dernière. Ils ont une des équipes, quand tu vois jouer City, Pierre. C'est les meilleurs joueurs limités au monde, ça joue très bien la Ligue des Champions. Mais regarde le banc de City, celui du PSG. Moi, Pierre, je te demande pas au PSG de gagner nécessairement la Ligue des Champions, mais c'est de voir que c'est une des meilleures équipes d'Europe. C'est l'ambition du club. Mais quand tu les vois jouer ces dernières années, quand tu les vois sur les dernières Ligues des Champions, ça saute souvent en huitième de finale. Là, ça va jouer sa canif sur le dernier match, c'est très loin d'un City. Mais si tu me dis que t'es content d'aller en quart ou en demi, alors qu'en fait, t'as la possibilité de gagner peut-être une Europa si jamais tu passes pas, c'est pas une catastrophe industrielle. Donc on revoit le projet maintenant, c'est l'objectif d'Europa Ligue des Champions, parce que tu pars avec un titre européen. Attendez, ce duel-là, il a déjà eu lieu, Georges, j'aimerais l'attendre. Déjà, vous allez tous vous carrément un peu, là, parce que ça va pas du tout. C'est ton conseil prof qui a mis des lunettes aussi. Ouais, grand chef. En fait, on a le prof d'histoire et on a la directrice. Eh oui ! Merci beaucoup. On est là, un marchand binôme. Et où le CPE, là ? Ah, c'est impressionnant. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Pierre. Évidemment que ce serait honteux quand on a un projet comme le Paris Saint-Germain, effectivement, qu'on allait lancer 350 millions d'euros à l'inter-saison pour construire une équipe. Alors, il y a tout un discours auquel on veut nous habituer cette année dans la direction du PSG, c'est de nous dire maintenant, la Ligue des Champions n'est pas une obsession. C'est-à-dire que ça va pas, voilà, vous inquiétez pas, si on gagne pas la Ligue des Champions, c'est pas grave, il faut donner le temps au projet, tout ça. D'accord, très bien. En revanche, ne pas être au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, enfin, en fait, ça serait vécu comme un déclassement pour le PSG. C'est-à-dire que je pense pas que l'émir, là, au Qatar, il va regarder ça, il va se dire, ouais, c'est pas grave, on a un Ligue Europare, on a recruté pour 350 millions d'euros, tout se passe bien. C'est pas le niveau du PSG. Non, mais si tu caricatures comme ça, c'est normal. Mais non, mais bien sûr, mais en fait, c'est pas... C'est sûr qu'il va pouvoir s'entendre en se disant, bon, c'est pas mal, finalement. Non, mais la caricature, ça serait de pas se qualifier, Pierre. Mais non, mais c'est pas calibré pour le projet du PSG. Mais évidemment. C'est pas calibré pour quand tu prends un match que nous, c'est indiqué. Non, mais quand tu fais un match comme Contenu Castle, où t'es quasiment dans la surface pendant 80 minutes, et que t'arrives pas à marquer parce qu'il y a Jésus dans les buts, parce qu'il y a toujours une jambe ou un truc qui est en échec, ça arrive. Est-ce que c'est une catastrophe si le PSG ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG va jouer son destin tout à l'heure contre Don Moon à Don Moon. Si le PSG ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale, est-ce une catastrophe ? Moi, je pense que oui. Certains vont me dire que non, c'est une transition et tout. Le PSG a pris un nouvel entraîneur, un nouveau projet de jeu, etc. Mais sauf que tu t'appelles comme le PSG, même si c'est une transition, même si c'est une période de transition, tu ne dois pas être éliminé au premier tour. Tu ne dois pas être éliminé au premier tour. Donc, moi, je trouve ça vraiment scandaleux si le PSG est éliminé au premier tour, les amis. Ça sera une catastrophe. Regardez le Real de Madrid. Le Real de Madrid a perdu Cristiano Ronaldo. Ils ont perdu Cristiano Ronaldo en 2018, je pense. Est-ce que vous avez entendu que le Real a été éliminé au premier tour ? Non. Le Real s'est touché les efforts de passer le premier tour, voire même, ils ont remporté il est champion sans Cristiano Ronaldo. Ils ont remporté il est de champion sans Cristiano Ronaldo. Les têtes derniers, ils ont perdu Karim Benzema. Tout le monde disait que non, c'est la fin du Real, etc. Les volants, ils sont sortis primés de la poule devant Naples, primés de la poule. Ils sont en huitième. Donc, lorsque tu t'appelles le PSG, lorsque tu es un grand club, même si c'est une saison de transition, tu ne dois pas être éliminé au premier tour. Tu ne dois pas être éliminé au premier tour. Et ce n'est pas comme si le PSG n'a pas dépensé. Le PSG a énormément dépensé dans ce mercato. C'est juste qu'ils ont mal dépensé de l'argent. Ils ont très mal dépensé de l'argent. Je pense à Consalo Ramos. Ramos est sur le banc. Pourtant, c'est un jeu qui a coûté très chaud au PSG. On parle d'un mec qui a coûté environ 80-90 millions d'euros. Donc, le mettre sur le banc, c'est avouer qu'on s'est trompé dans le recrutement. C'est avouer qu'on s'est planté dans le recrutement. Dans ce PSG-là, ils ont recruté beaucoup cet été. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Et lorsque tu dépenses beaucoup d'argent, ce n'est pas pour être éliminé au premier tour. Oui, je peux l'admettre. Ils sont dans la poudre de la mort. Mais lorsque tu regardes l'effectif des équipes-là, je pense à Newcastle, Milan et Donemune. Pour moi, le PSG est au-dessus en termes de talent intrinsèque de ces trois clubs-là. Milan, Donemune, Newcastle, le PSG est au-dessus. Et même en termes de budget, le PSG est également au-dessus du Milan, c'est de Donemune. Newcastle a plus d'argent que le PSG parce que Newcastle a été racheté par des fonds, je pense, d'être de ce genre. Mais si on se limite rien qu'à l'effectif, au talent intrinsèque, moi, je pense que le PSG est au-dessus. Le PSG est au-dessus. Il doit au moins être deuxième de la pôle. Tu dois au moins te qualifier. Un peu de la manière, tu dois au moins te qualifier pour le deuxième tour. Donc, pour moi, si le PSG est éliminé, pour moi, c'est une catastrophe industrielle. Il n'y a rien à dire. Je ne veux pas les excuses que non, c'est une situation de transition, on laisse le temps au coach. Je suis d'accord, on laisse du temps au coach, mais, sauf que ce coach-là s'est planté. Si le PSG ne s'est qualifié pas pour le second tour, ce coach-là s'est planté. Parce que pour moi, il y avait largement la place pour aller en budget de finale. Largement. Sinon, mais si tu n'arrives pas à battre Newcastle, tu prends un point sur quatre. Un point sur quatre contre Newcastle, un point sur quatre. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. À l'estéritier catastrophique, tu perds quasiment tous tes matchs. C'est catastrophique. Donc, moi, je pense que si le PSG ne se qualifie pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et heureusement qu'il n'a ça à dire que l'ambition, c'est de laisser du temps au coach. Et je l'espère vraiment qu'il va tenir cette promesse. Je l'espère parce que Gouadjola, quand il est arrivé, Gouadjola a eu du temps. Il est éliminé avec Monaco en budget de finale. Ensuite, des échecs cuisant face à Tottenham. Mais le dirigeant Lyon-Carmulique, c'est du temps. Et j'espère, j'espère qu'on va donner du temps à Lucie Enrique. Même si, même s'il est éliminé face à Donnou. Partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce sera une catastrophe si le PSG ne se qualifie pas à l'utinée finale ? Dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notre situation. Pour nous remarquer des prochaines vidéos, ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !